Les amis, quand on est ici, dans ce beau pays, on se dit voilà, on va faire bonbons, des produits de la mer, de crustacés, de toutes sortes Oui, bonbons, c'est taresse Pourquoi est-ce que quand tu dis bonbons, tu te caresses toujours ? Parce que, si tu veux, quand je le fais là, on ne voit pas parce que c'est trop bas Donc je le fais là, voilà On a la chance d'avoir un très grand chef qui vient nous préparer les tourteaux C'est Philippe Cocardon que je suis très heureux d'accueillir Dans Midi en France, salut Philippe Comment ça va mon grand ? Ça va, je suis content à toi Alors, je me suis dit, s'il faut un dingue pour manier la mandoline Parce que moi, j'y ai laissé tellement de bouts de doigts que je préfère que ce soit toi Je te le dis carrément Alors, qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui, Philippe ? Alors aujourd'hui, on a un pressé de tourteaux du Croisic Un pressé de tourteaux, j'aime bien ce terme Avec une rémoulade de céleri et pommes vertes Assaisonnées avec un petit peu de wasabi Et une vinaigre Ah, 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 wasabi Wasabi ? Japon ? Oui, qu'est-ce que... Le piment japonais, là, non ? C'est pas du piment C'est la moutarde japonais C'est comme l'orée fort C'est une racine C'est un racine C'est un racine C'est un racine C'est un racine Ça pique un peu C'est vert Et alors ? Dégèrement Voilà, c'est pour relever Donc on fait aussi maison C'est de la poudre que tu as utilisée ? Voilà, c'est ça La poudre de wasabi, donc séchée Formidable, on va voir ça dans quelques instants On retourne à la recette, ça vous va ? Oui, ça vous va, vous aussi Oui, très bien, on y va Chef, où est-ce qu'on en est ? On démarre Alors, je te l'ai dit, Philippe Je ne veux pas m'abîmer les doigts La mandoline, c'est une recette Qui est accessible à tout le monde Tout le monde a une mandoline à la maison Non, non, non Moi j'ai une guitare Il y a de plus en plus de robots aussi Il y a de plus en plus de robots Oui, mais on ne fait pas le même travail Avec un robot Oui, mais tu sais Il y a ces petites râpes japonaises Qui sont, sans être la mandoline professionnelle Des petites râpes Maintenant qu'on vend effectivement Dans tous les magasins d'équipements de cuisine Moi je me blesse à chaque fois Ça me fait peur Regarde-le, regarde-le Il y a simplement Moi je peux donner un conseil Il faut jamais forcer Quand on fait quelque chose Jamais, ça je suis bien d'accord Mais il y a la petite protection Qu'on peut utiliser aussi Comment ? Il y a une petite protection Qui se pique sur les légumes On peut également mettre une protection C'est vrai Parce que vous me faites peur Enfin, vous êtes un professionnel Mais c'est vrai que ça fait peur Parce que la mandoline C'est une mandoline de pro Oui, oui Elle est impressionnante Il t'a dit ne force pas Si tu forces C'est que c'est ton doigt C'est déjà dedans Il faut, il faut Et puis il y a aussi Mettre la main à plat Comme quand tu donnes A manger à un cheval Tu sais quand tu donnes On t'apprend ça Quand t'es gosse On dit tu veux lui donner un sucre Mets bien la main à plat Et en général On ne la met pas à plat Oui, on t'entend Pour être sûr de ne pas se faire bouffer les doigts T'as raison Si vous vous coupez un doigt Il en reste 4 de toute façon Ah ben voilà C'est un bon principe Si vous voulez Écarter les enfants de l'écran C'est la minute gore Philippe est très en forme Des philosophes Donc voilà On va faire le céleri Et maintenant on attaque les pommes vertes A peu près Un tiers, deux tiers Il faut mettre Voilà Jean-Jacques Tu cuisines toi ? Du tout Non, non, non Voulez-vous vous mettre en danger ? Non, non Il a senti que j'allais lui dire Viens nous aider à la mandolise Non, non, non Pas du tout Pas moi Mais Philippe Vous n'avez pas parlé des autres fruits Vous avez cité les pommes Mais il y a une main Si quelqu'un veut essayer Alors oui La mangue c'est pour la vinaigrette Il y a une vinaigrette mangue passion Ah c'est des fruits de la passion C'est un sucré salé ? Oui parce que déjà la pomme verte Donc c'est légèrement acidulé et sucré Donc on reste dans le même esprit Mais le coulis il est relevé d'un petit peu de moutarde Et monté un petit peu à l'huile d'olive Voilà Donc ça enlève ce petit côté un petit peu sucré Nathalie Je vais te poser une petite question La pomme elle ne va pas se transformer Enfin en couleur un peu rousse, noire Est-ce que vous mettez un peu de citron ? C'est une bonne question Parce que je l'ai citronné Donc au préalable Voilà En fait là tout ça c'est citronné Parce que le sel d'eau aussi ça a Voilà c'est juste légèrement citronné Ça n'a rien d'embête trop Parce qu'après ça l'emporte Oui Le goût l'emporte Mais là non c'est impeccable Voilà Je suis contente d'avoir posé une bonne question Pour une fois Je te félicite Tu as un bon point Tu auras le droit de goûter Tout à l'heure Enfin peut-être on verra Alors on va retourner à la recette immédiatement Regarde On va retourner à la recette avec Philippe Là la mayonnaise Tu ne nous as pas montré comment la faire Et c'est bien joué Oui Parce que normalement Si on n'est pas trop 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 nul en cuisine Une mayo Ça doit se faire Je me souviens d'un concours de mayonnaise Qu'on avait fait sur midi en France tous Il y a eu du bon Il y a eu du moins bon C'est parce que je n'étais pas là Moi je suis très forte en mayonnaise Alors je te le dis Toujours le jaune d'oeuf et la moutarde à la même température C'est très important C'est très important Pas de sortir du froid Et ensuite d'y aller petit à petit Goutte à goutte presque au début Et ensuite on peut y aller Avec un bon mouvement Alors on a nos pommes râpées Nos céleri râpées En julienne C'est râpé mais c'est râpé gros Pas trop gros quand même Non en moyennement gros Moi je trouve que c'est relativement Bon d'accord Non mais ça ça ne se discute pas C'est subjectif C'est vrai Une question de Nathalie Schradgirman Je suis un peu en retard Mais tu nous as quand même déjà Non mais sur la mayonnaise Un jour tu nous avais présenté quand même Une mayonnaise Enfin tu la faisais très rapidement Avec une girafe Ah oui on peut le faire en deux secondes aussi Donc pas besoin de monter doucement Non mais avec des moyens électriques tu veux dire Oui avec des moyens électriques Ce que le monde moderne nous offre A des robots électriques En deux secondes paf Moi j'avais été impressionné Je m'en rappelle encore C'est pour ça Oui mais ce qui est emmerdant C'est qu'après il faut laver la girafe etc Oh c'est très embêtant Laver une girafe ça t'est déjà arrivé D'accord Tu sais pas c'est le coup qu'il faut ce problème C'est très long C'est très long Il faut une échelle Oui mais merde On retourne à la recette Alors on a mélangé nos pommes et nos céleri avec la mayonnaise Et le wasabi C'est intelligent hein Avec un peu de wasabi pour donner un peu de puissance Bien entendu ce côté un peu fort C'est intelligent de mettre de la pomme avec le céleri Parce que le céleri c'est assez douce Même si c'est parfumé Et la pomme va apporter de l'acidité, de la fraîcheur C'est ça Voilà la chair de tourteau On l'a récupérée dans des tourteaux cuits Ils sont là Pochés Voilà Et qu'est-ce qu'on fait ? Vas-y Philippe Donc là on va assaisonner avec un petit peu de ciboulette Alors la ciboulette qui a été hachée Ciselée Ciselée Ah Ciselée Ciselée Donc normalement cislée c'est avec des ciseaux Bah voilà Et vous voyez en plus là on voit c'est que la ciboulette tu vois Voilà Ça fait comme du petit caviar vert Ah Voilà c'est pas haché Quand c'est haché ça fait Ouais ça s'est tassé tout le jus Voilà Ensuite ça c'est quoi ? Un peu de coriandre Un peu de coriandre Voilà Qui va nous amener ce côté un peu Moi j'aime bien Minéral Orientale Oui Ah oui moi aussi la coriandre C'était voyager Moi je suis fan Voilà Donc là un petit peu d'échalote Ciselée Pareil Alors c'est drôle Parce que la coriandre c'est une herbe Qui ne laisse pas indifférent On adore ou on déteste C'est probable C'est pas neutre C'est très fort Là on va râper un peu de citron vert D'accord Le zeste de citron vert Voilà Le zeste Ah oui oui ça va être un petit peu Et on met que le blanc On met que le vert Parce que le blanc c'est ce qui donne l'amertume D'accord Donc on ne met pas C'est un petit peu asiatique comme assaisonnement Un petit peu Un petit peu Un petit peu Ouais ouais faut bien le dire Et puis on met un peu de citron jaune aussi D'accord Vous conseillez de mélanger le citron jaune et le citron vert pour le goût Ou juste pour... Parce que moi j'aime bien Il y a une vraie différence ? C'est la meilleure des raisons Attends attends Tu peux finir par... T'as un problème ? Non 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 mais Alors la cuisine Tout à l'heure La cuisine c'est une affaire de goût Et quand on va au restaurant On va pour manger la cuisine du chef Donc moi c'est une cuisine Avec mon goût C'est ce que j'aime Alors je veux essayer de le transposer au client Bien sûr Mais est-ce qu'il y a une vraie différence de goût ? Est-ce que vous vous conseillez d'alterner les deux ? Totalement Rien qu'au niveau du nez déjà Et au niveau du goût également D'accord C'est totalement deux produits différents Ne change pas de main chef Regarde On y est presque là Si tu veux le faire avec des fraises des bois Tu peux mais on ne viendra pas Voilà Et la fraise des bois La coriandre ça va bien avec d'ailleurs Ah oui ? Coriandre et fraise des bois C'est vrai Et donc là on a mis un petit peu de citron Donc ça c'est en l'occurrence du jus de citron vert On va mettre un petit peu d'huile d'olive Ça ne sert à rien d'en mettre trop Ça ne sert à rien d'en mettre trop Tout est avec parcimonie C'est important Voilà Et tout ça ça se fait à la main Ah oui Pas besoin d'un robot Ah non Nous on va retourner bien entendu en cuisine Excusez-moi d'être un peu prosaïque Et tout à la main Tout à la main Regarde Attendez je vais baisser un peu Sans robot aujourd'hui Ah bah bien sûr sans robot J'essaye de baisser chef Mais j'ai du mal Voilà ça y est c'est fait Non non c'est bon c'est bon Tu veux qu'on appelle Nao ? Voilà alors attends On va expliquer Philippe Ce qui se passe On a mis un temps pour temps Temps pour temps ça veut dire La même quantité d'eau et de vinaigre De vin blanc Vin blanc Bon et tu rajoutes quoi dedans ? On va mettre un peu de sucre maintenant Ah bah vas-y Voilà Ne te gêne pas Voilà on met du sucre Parce que vous savez ce qu'on va faire Ça je trouve ça génial Et je te remercie d'avoir eu cette idée Philippe On va faire des pickles Les pickles ce sont ces légumes en aigredou Excellent Mais généralement on achète ça dans le commerce Tu vois dans des bocaux en verre On n'ose pas les faire Voilà on ne sait pas les faire Et bien c'est tout simple à partir de quoi ? De radis, d'oignons ? De tout ce qu'on veut Des carottes Donc vinaigre Des coucombres De tout ce qu'on veut D'accord Vinaigre au sucre On fait bouillir Et à partir de ça On met simplement nos légumes à cuire dedans ? Alors là on fait bouillir Une fois qu'il y a l'ébullition On arrête On jette les légumes dedans On les met à couvert Et on met ça dans un bocal Ça y est c'est à ébullition C'est fini C'est à ébullition Et ça va se conserver du coup Au lieu d'être Trois mois On peut garder ça Six mois C'est comme des cornichons Ça bouge ou coupe ? Voilà tu coupes Je coupe, je coupe, je coupe Attention On va verser dedans Vas-y Tu peux y aller Et ça va arrêter l'ébullition Par le froid du légume Bien entendu Et là on est couvert Et c'est fini Vous conservez ça dans un bocal Avec le liquide Dans lequel ça file ? Oui Et tu les laisses comme des cornichons Comme dans ton bocal Tu mets dans ton frigo Combien de temps Avant qu'ils soient prêts ? A déguster je veux dire Le lendemain Le lendemain Ou 48 heures maximum D'accord Et après il suffit de pasteuriser Par exemple Ou de stériliser en boca Pour garder ça Même pas Même pas Mais même pas Qu'est-ce que tu racontes ? Non non Tu peux Tu peux Mais si tu le fermes bien ton bocal Il n'y a pas de souci Ok Philippe Merci chef C'est moins bocagé Mais c'est plus langoustiné On est d'accord En ce qui concerne Notre plateau de fruits de mer De beaux tourteaux De belles huîtres Un de nos langoustines Et puis alors Des petites préparations de Philippe Alors Philippe Qu'est-ce que tu as mis sur la table ? C'est quoi ces petits chouchous ? Alors là c'est des petites gougères Avec une crème aux algues Et du saumon fumé maison C'est un saumon La Belle Rouge d'Ecosse T'es malin toi Voilà Vous avez des petites tartines de pain Ça j'adore ça Avec une rillette de barbu Au citron Une rillette de barbu ? Ah oui Que tu as mani avec quoi La chair de la barbu ? La chair de barbu Elle est juste simplement Écrasée Et on la détend Avec un petit peu de crème montée Ouais Tout simplement Avec un petit peu de zeste de citron dedans Voilà Une petite crème fouettée Super Ça y est ils sont partis Alors pour que je cause Vous êtes en train déjà de déguster Est-ce qu'il va m'en rester ? C'est ça la question Non parce qu'on va tout distribuer dans le public Un hummus avec un petit jus végétal Oh un hummus avec un jus végétal C'est bien ça Avec le fenouil Ils en ont eu 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 Tiens tu vas pouvoir De suite un fenouil sauvage Alors Philippe On a fait cette recette Chers amis Ensemble On regarde le clip De la recette Voir comment tu l'as Comment tu as réalisé Cette rémoulade Alors évidemment On démarre En faisant une mayonnaise Bon ça on n'a pas montré Comment on le faisait Et puis on va râper Les pommes et les céleri Les pommes et les céleri Les pommes que tu as citronnées Citronnées pour garder la couleur Pour éviter l'oxydation Voilà pour éviter l'oxydation Cela dit on va vite Les manier avec la mayonnaise De manière justement A les couper de l'air Et elles ne noircissent plus Une fois qu'elles sont Dans la rémoulade Tu détends un petit peu Voilà on râpe On râpe du citron Ça c'est pour assaisonner La chair du tourteau Assaisonner la chair du tourteau On y met de zeste de citron vert De zeste de citron jaune De l'échalote De la coriandre De la ciboulle Tout le monde se fiche De ce que je dis Parce qu'ils sont tous En train de se battre Pendant que tu parles Il y a quelqu'un à ta droite Qui fait humm Oui oui mais c'est ce que je dis On entend tout ça C'est bien ce que j'étais En train de dire Pendant qu'on est en train D'essayer pour chers téléspectateurs De décrire cette recette Ils sont en train de baffrer Voilà Mais c'est normal C'est très tentant Les parfums sont en train De nous chatouiller les narines C'est de la faute de Philippe Merci Catherine Catherine qui fait le service Parce qu'elle n'est pas Uniquement là Pour nous présenter son livre Enfuir l'hiver Dont elle va nous dire un mot Maintenant qu'elle a dégusté Notre petite bougère Catherine Enfuir l'hiver C'est vraiment l'histoire Des petites gens du Cotentin Ce sont la vie des familles Dans ce monde rural Que vous nous décrivez Et de deux Nantaises Qui ont la mauvaise idée Si on peut dire D'épouser des Normands Et qui vraiment Ça va être un grand dévaste Et je raconte l'histoire Qui part d'une histoire vraie D'une petite fille Qu'on avait élevée dans une cave Et qui a été 4 ans dans cette cave Et la femme qui l'a sortie De cette cave Elle s'appelait Pour tout vous dire La Barbelée Et donc c'était une femme Absolument odieuse Et là on va avoir Beaucoup beaucoup de gens Dont Aelle et Madalène Qui sont Nantaises Des gens qui vont s'adopter Comme ça entre elles Et cette petite fille Elle va un petit peu Faire la paix Dans cette famille Où il y a vraiment Un énorme secret de famille Et donc j'avais envie De la sortir de la cave Cette petite fille Dont on ne sait pas le prénom Mais qui est un très très beau Prénom breton A la fin du livre On le découvre Catherine C'est un peu les lettres Personnes régionales Parce que c'est votre vision De Nouvelle Nantaise Sur le Cotentin De votre naissance Et votre vision De Cotentinoise Sur les gens de Nantes En fait C'est le mix des deux Mais je serai plus proche D'ici la prochaine fois Avec Mameda Qui est l'histoire d'une femme Qui a repris le travail De son mari Une fois qu'elle a été veuve Elle a repris le travail A la métallurgie de son mari On suivra ça On suivra ça Dans votre prochain ouvrage Merci d'être venu En tout cas Allez-y largement Pendant que Nathalie Schrengirma Est en train de faire déguster Les spécialités Les élèves de Catherine Se régalent Est-ce que c'était bon ? Autant qu'ils se régalent De la prose de Catherine Un 10 sur 10 Voilà Un 10 sur 10 Pour la prof aussi Jean-Jacques Lester Une grande voix Quand il a la bouche pleine Une grande voix De France Bleue Loire-Océan Qui nous a fait l'amitié D'être avec nous Merci Vincent Je vais passer un très bon moment Avec toi et toute l'équipe Eh bien écoute Tu viens quand tu veux Tu es ici chez toi Nos amis de France Bleue Merci chef Pour cette belle cuisine Merci à vous De m'avoir accueilli Regarde Regarde voilà Ça c'est le résultat On l'a fait sécher ça ? Oui oui C'est une petite pomme séchée Voilà qu'on met juste En décor sur le dessus Sur notre tourteau Assaisonnée Sur cette rémoulade Mais chers amis On est bien ici à table Vous aussi vous allez déjeuner bientôt N'hésitez pas Regardez la tranche du 12-13 Avec d'abord évidemment Votre journal régional Puis votre journal national Suivi de météo à la carte Ici on est au Croisic On est sous le soleil On se retrouve dès demain Pour explorer encore Cette belle région Des pays de la Loire Mais quand on aura le ventre plein On vous embrasse A demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada